Marie est étudiante à Corté depuis deux ans. L'an dernier, des problèmes personnels l'ont amenée à vouloir consulter un psychologue. Elle a choisi de se rendre au BAPU, le bureau d'aide psychologique universitaire. Je me sentais plus à l'aise à venir dans un organisme que d'aller directement chez un psy. Je trouvais ça plus rassurant de venir. Déjà, j'ai pu rencontrer plusieurs psys et du coup, voir un peu le contact que j'avais avec eux. Et puis ici, c'est quand même vachement disponible. Il y a de la place, contrairement aux autres psys de Corté. C'est-à-dire que je suis arrivée, on m'a donné direct un rendez-vous. Suivi pendant quatre mois, Marie est de retour pour un bilan. Comment ça s'est passé la rentrée ? Ça va, un peu stressée de l'année, mais ça va, ça s'est plutôt bien passé. Mieux que l'année dernière. Au niveau du sommeil, comment ça se passe actuellement ? J'ai des insomnies de temps en temps, vers deux heures et demie. Je reprends mes terres nocturnes, mais ça va. J'ai trouvé une écoute, ça c'était important. Je pense vraiment que c'est de ça que j'avais besoin. J'avais besoin de pouvoir parler sans jugement. Ce qu'on ne peut pas forcément faire avec les gens qu'on connaît. Donc là, j'avais une écoute anonyme, entre guillemets, que je voyais toutes les semaines. Donc il y avait un certain suivi. Et oui, elle m'a orientée, elle m'a rassurée, entre guillemets, réconfortée quand je n'allais pas bien. Marie fait partie de la trentaine de jeunes, suivie par le BAPU l'an dernier. Depuis la rentrée, il accueille 15 nouveaux patients. Les consultations sont prises en charge par la Sécurité sociale, donc gratuites, et réservées aux étudiants jusqu'à 27 ans. Il faut savoir que la période universitaire est une période vraiment charnière, puisque les jeunes sont à l'âge pré-adulte. Donc il y a des difficultés nouvelles. Il y a la mise en place, il y a l'autonomie, il y a le projet professionnel qui se construit, l'isolement qui peut entraîner des répercussions, un repli sur soi, de la dépression, des conduites addictives. Voilà, donc c'est vraiment des difficultés spécifiques à la population étudiante. Et c'est pour ça qu'on existe. Financée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, la structure fonctionne trois jours par semaine. Elle propose une offre complète, psychologue, psychiatre et assistante sociale. Ça peut être autant une aide financière, vraiment un coup de pouce à l'instant T, parce qu'il y a un souci, qu'une aide dans des démarches, par exemple faire des démarches auprès de la CAF. Ça peut être aussi une aide au niveau du CRUS pour des démarches de bourse, de logement. Et on peut être aussi sur l'autre versant, une aide dans le sens où l'étudiant est peut-être un peu mis de côté ou isolé, peut-être par son choix aussi, mais trouver des idées avec lui pour l'aider à s'intégrer dans la communauté universitaire. Les difficultés d'intégration, la solitude, sont les premiers motifs de consultation des étudiants. Pour nombre d'entre eux, l'université est la première expérience de vie hors du nid familial. Ils cherchent une réponse. C'est souvent comment je dois me comporter, comment je dois être. Et ils se posent aussi la question de savoir si ce qu'ils ressentent, c'est normal ou pas. Ça revient souvent dans les entretiens. Mais est-ce que c'est normal que je ne me sente pas bien alors que je sais pertinemment que je vais revoir mes parents aux vacances ? Donc c'est un temps de transition qui est délicat. Ils sont souvent eux-mêmes surpris de ressentir ce malaise ou d'avoir ces réactions-là. Et ce qui les dérange le plus, c'est l'incompréhension. C'est qu'ils ne se reconnaissent pas vraiment dans ce qu'ils vivent. Le stress des cours, de l'emploi qu'il faudra trouver à la clé, alimente ce vague à l'âme qui concerne beaucoup de jeunes. Mais il arrive que ces angoisses, à cet âge-là, soient le symptôme de quelque chose de plus grave. C'est un moment où peuvent éclore des troubles comme la schizophrénie, comme les troubles bipolaires. C'est à peu près dans ces moments-là que ça va apparaître. Avec soit sur une personnalité déjà fragile, on va dire, qui avait été peut-être déjà repérée pendant l'enfance ou l'adolescence, soit on va dire que ça apparaît brutalement chez quelqu'un qui n'avait jamais eu de troubles auparavant. Et ça va être donc quelque chose de très brutal. L'Observatoire national de la vie étudiante souligne l'accentuation des fragilités psychologiques de cette population. Dans sa dernière enquête réalisée fin 2016, un étudiant sur trois se dit déprimé. Sous-titrage Société Radio-Canada